Al-Amin Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayoumiddin Ya qul mu'allif rahimahullah fi kitab Idhar al-ifadat fil fiqh shafi'i Muqtasar c'est dans le livre Idhar al-ifadat c'est un bref livre au sujet du fiqh selon l'imam shafi'i et on est au sujet de zakat wa zakat al-futri wajibatun bi idraki juz emmin ramadhan wa juz emmin shawwal ala koli muslim hadha marra wa zakarnao fi ramadhan lakin nachnou fi hadha al kitab al-an nadhkur alors on est en train de parler de zakat et on va parler de zakat al-futr alors wajibatun idha adraka chars juz emmin ramadhan wa juz emmin shawwal si la personne était vivant au dernier moment de ramadan il a pu atteindre une partie de ramadan une partie de shawwal et il était vivant même s'il est mort après il faut payer la zakat pour cette personne ou il y a un enfant qui était né un instant avant le coucher du soleil avant le coucher du soleil du dernier jour alors il a eu un moment du ramadan et un moment de shawwal alors il faut payer la zakat pour cet enfant et les halik qal bi idraki juz emmin ramadhan wa juz emmin shawwal ala koli muslimin adraka hadhayna juz emmin hayyan alors tout musulman qui a pu avoir ces deux parties une partie de ramadan une partie de shawwal en étant vivant alors il faut donner pour lui la zakat sur lui il faut donner la zakat alors il paye la zakat pour lui pour ses parents qui sont pauvres pour son épouse pour ses enfants qui sont moins que l'âge de la puberté les enfants qui sont à sa charge ces parents pauvres son épouse ses enfants et s'il a un enfant fou ou un enfant handicapé alors il paye encore pour lui la zakat kam hiyya sa' amin ghalib qout el balad c'est quatre mains jointes de nourriture de base quatre mains jointes de nourriture de base ghalib qout el balad dans beaucoup de pays la nourriture de base c'est le blé dans certains c'est le riz en éthiopie c'est le maïs il y a 1650 grammes il y a 1650 grammes c'est 1650 grammes s'il donne deux kilos de blé c'est déjà assez dix à quatre futurs ce qui en plus est sadaqa عند Abou Hanifa il y a un yukharij al tahin un yukharij al burghul un yukharij al qima selon Abou Hanifa il peut donner au lieu de donner du blé il peut donner du farine il peut donner le prix le prix du blé il peut donner en argent alors c'est-à-dire s'il a cette somme à donner en plus de loyer de sa maison en plus de ce qu'elle a besoin comme Abou Hanifa pour lui et les gens qui sont à sa charge en plus de la dépense du jour de l'id et la nuit qui vient après il a de l'argent à donner comme zakat alors il faut donner donc c'est une toutinga il n'y a ce qu'il y a ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a d'autres ce qu'il y a d'autres il va citer un nouveau chapitre à qui on donne la zakat Dans la Bible, il y a toujours dans l'église, il y a tous les âmes. on dit on dit faqir alors certains en français ils disent misérable et lorsqu'ils disent miskin ils disent pauvre moi je vais dire le mot faqir qui est égal pauvre, de l'habitude on utilise le mot pauvre pour faqir pour shafia c'est la personne qui n'a pas la moitié de ce qu'il a besoin, il a besoin de 10 il trouve 3 ou 4 alors il est dans un état très critique il prend la zakat al-maskin nous on a traduit misérable, al-maskin, misérable alors celui-là il a besoin de 10 mais il trouve 7, il trouve 8 il trouve 6, il trouve 9 mais il ne trouve pas 10 il est un peu mieux que le pauvre mais quand même il mérite la zakat had al-maskin chez l'école malikite la définition c'est ils considèrent al-maskin plus dans le besoin que le pauvre mais ça c'est une ça revient à la définition mais sinon le pauvre et le misérable tous deux auront le droit à la zakat les femmes sont-à-dire que la finit Donc, les faqirs sont ceux qui travaillent pour ramasser les zakat, pour peser, pour préserver. Ils vont dans les tribus, villes, villages lointains pour ramasser. Et ces gens-là, si le calife leur a donné un salaire, alors ils ne prennent pas de la zakat. Si on n'a pas donné un salaire, on leur donne de la zakat. Lakin, hatha fi halal khalifa hua allazi y wazza al zakat fi amilina alaha. Amazama fi khalifa yajdebiz zakat, sakata sahmul amil. Si toi-même tu paies la zakat, ils sont ou l'amilina alaha? L'amilina alaha lorsqu'il y a un calife qui charge des gens à ramasser, à distribuer, à travailler. Mais s'il n'y a pas le calife, il n'y a pas alors cette catégorie. Hesb al-Ikhwan, ils se présentent eux-mêmes, amilina alaha, parce qu'ils n'ont quoi ces gens-là? Ils ne cherchent que l'argent et le pouvoir. Ils font des droits de mon pays. Ils font des droits de la海, ils font des droits et de ménateurs. Et puis ils font des droits de votreräne. Ils font des droits de la ville, ils ont fait leur bénéf� au bas. Ils ont fait leur bénéfice de ce qu'il y aient-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. Et puis ils ont fait leur bénéfice de l'amilicité. les nouveaux convertis on leur donne de la zakat parce qu'ils ont embrassé l'islam mais ils sont nouveaux ils n'ont pas encore trouvé leur place ils ne sont pas encore s'adapter il faut fortifier leur intention qu'ils vivent bien dans la communauté musulmane on leur donne de l'argent pour fortifier leur foi au sujet de l'islam c'est à dire c'est des gens qui ont embrassé mais ils sont nouveaux on leur donne pour fortifier leur intention voilà le reste on continue il reste 4 catégories on le cite demain والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 功 пар i wassaloum on le reste 3 catégories